Monsieur Gano, je suis conservateur général du patrimoine, historien et entrepareilleur. Et en fait, il était prévu de commencer par un petit mot d'accueil de la directrice des archivettes alimentaires de la Gironde, laquelle non seulement n'est pas là, ce que nous savions, puisqu'elle a eu réunion à Bazas toute la journée, mais ne peut pas se faire représenter par quelqu'un de son équipe. Donc elle m'a proposé, comme ancien archiviste, je le fasse à sa place. Je le fais très très volontiers, même si je suis un petit peu inusurpateur dans cette maison que je ne connais pas très très bien, même si d'un département à l'autre, rien ne ressemble plus à un bâtiment d'archives départementales qu'à un autre bâtiment d'archives départementales. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas ici tout à fait par hasard. Dans la mesure où la démarche à laquelle on espère vous associer, dans laquelle on souhaite vous impliquer, est une démarche patrimoniale, de patrimonialisation, puisque c'est autour de la question de la préservation d'une mémoire orale à laquelle vous avez contribué, mais aussi une démarche de valorisation pour que nous souhaitions inscrire l'enquête dont nous avons parlé. Et dans cette démarche, le monde des archives en général et des archives départementales n'ont jamais été très loin. Elles ont manifesté très tôt de l'intérêt pour ce travail et certains centres d'archives départementales en France, dont plusieurs dans cette région ou dans des régions voisines, ont joué et continuent de jouer un rôle important. Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que, dans mon propre itinéraire professionnel, j'ai pu assurer la jonction et le passage de l'une à l'autre démarche. Donc les archives de la Gironde s'inscrivent dans ce courant et s'inscrivent aussi plus largement dans ce mouvement de lien entre le savoir tel qu'il peut être consigné par écrit et un souci de prise en compte du mouvement social. Ça a commencé il y a très longtemps avec la généalogie, les généalogistes amateurs qui ne sont pas du tout des historiens professionnels, mais qui finissent par en remontrer aux historiens professionnels et qui ont trouvé bien sûr dans les sources conservées par les maisons d'archives de quoi alimenter leurs recherches. Ça s'est beaucoup poursuivi aussi dans les années 90 avec la redécouverte douloureuse mais nécessaire de ce qu'on a appelé ce passé qui ne passe pas, c'est-à-dire l'histoire de France durant l'occupation et tout le travail que historiens, archivistes ont entrepris autour des spoliations dont certaines catégories de la population française ont été victimes durant ce conflit. une spoliation qu'on ne pouvait documenter que grâce aux documents que les archives avaient recueillis. Et puis tout un travail de témoire et d'affrontement des heures et des plus sombres de notre histoire nationale qui s'est malheureusement poursuivi après la guerre par les épisodes de la décolonisation. Dans tous ces chantiers mémoriels plutôt douloureux, les archives ont été présentes, ont été au départ enrôlées un peu de force et puis ont perçu rapidement le rôle citoyen qu'elles avaient à tenir et que je crois qu'elles ont tenu et qui a abouti en 2008 à une réécriture des parties du Code du patrimoine qui concernent les archives dans le sens d'une ouverture beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante aux documents. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à devoir appliquer une loi qui différait, qui restreignait l'accès des citoyens aux archives publiques. Et là, j'ai eu cette joie de constater que petit à petit, les bastilles tombaient, les portes s'ouvraient et l'accès de tous à la mémoire nationale devenait de la mémoire. Et je dirais, dans la brèche ainsi ouverte, se sont engouffrés également la prise en compte en termes de collecte et de conservation et de communication. Donc se sont engouffrés tout ce qui fait mémoire des activités de la société civile, soit au niveau des individus, soit au niveau de ses groupements, associations, entreprises, coopératives, etc. Donc c'est cette révolution des archives publiques en France et en particulier dans le monde. Donc le domaine des archives départementales que j'ai personnellement vécu, à laquelle j'ai participé. Je pense que je suis éloigné puisque depuis maintenant 5 ans, j'ai plutôt l'activité de chercheur. Mais c'est une évolution dont cette maison d'archives de la Gironde est tout à fait symptomatique et au-delà de ce département, un peu le porte étant d'arbre. Donc au nom de mes anciens collègues, bon accueil, bienvenue ici. C'est pour une journée où on va parler, à dire vrai, des choses assez différentes. Mais ça n'est pas inconnu. Je crois, loin s'en faut que ce soit ici que nous, pour l'émission. Jean-Jacques, peut-être, pour avoir des plus proches de notre sujet du jour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et pour certains de faire votre connaissance à l'occasion de cette journée qui est l'une des 5 journées du séminaire annuel en ethnomusicologie de la France qui est consacré en 2016 et 2017 au mouvement de collecte et des musiques et danses traditionnelles en France. Un séminaire qui, au vu de la thématique, se fait cette année, ce n'était pas le cas pour la première édition, se fait cette année itinérante. Nous étions à Villeurbanne au mois de novembre. Nous sommes aujourd'hui à Bordeaux. Nous serons à New York ce samedi. Et nous sommes en préparation d'une journée ou une journée et demie à Carcassonne au mois d'octobre. Et c'est sans doute aussi une journée à Tours, mais tout cela n'est pas encore bien calé. Donc, chaque fois, nous faisons en sorte de travailler avec une entrée plus locale, donc avec le SMTRA à Villeurbanne. Aujourd'hui, avec les archives départementales de la Giron, puisqu'elles ont un début de politique de sauvegarde de fonds sonores. Et notamment, elles accueillent le fonds Lapios, qui est une sorte de fonds mythique parmi les archives orales. Voilà, à New York, nous travaillerons avec Métive. Voilà, donc je vous remercie évidemment aujourd'hui. Si Agnès Vatican n'est pas là pour longtemps, elle nous rejoindra pour la table ronde à 18h. Donc je vous remercie évidemment les archives départementales de leur accueil tout à fait chaleureux et ouvert. En fait, par la création de ce type de rencontres, la Direction Générale du Patrimoine du Ministère de la Culture, qui finance en pour partie l'Inoc Aquitaine, et particulièrement ce qu'on appelle la DPRPS, c'est au sein de la DPRPS, il y a l'ancienne mission ethnologique que certains d'entre vous connaissent et qui a continué son activité sous un autre nom. C'est la direction du département de la recherche. L'équipe de la recherche et du programme du pilotage de la recherche et de la politique centrale. C'est un département de la Direction Générale des Patrimoines. Et qui a en son sein donc l'ancienne composante d'émissions ethnologiques, qui fait des appels à projets pour la valorisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine culturel immatériel, et qui labellise, qui finance des opérations avec les Ethnopoles. Les Ethnopoles, c'est un label qu'a reçu l'Inoc Aquitaine en 2014 et qui nous permet d'avoir un financement annuel pour ce type de rencontres. Donc les nôtres sont dédiées aux musiques et danses traditionnelles. Donc cette année, sur un axe qui nous réunit aujourd'hui, sur les collecteurs. Et on a voulu que ce séminaire soit un lieu de rencontres, d'échanges entre chercheurs, praticiens, étudiants. Et d'ailleurs, nous en avons aujourd'hui et je les salue. Ils se sont presque auto-mobilisés pour venir. Même si le séminaire est un peu à huis clos, c'était sympa de m'ouvrir à la jeune génération d'étudiants ou de jeunes musiciens qui sont dans la limite des places disponibles. Voilà, donc un temps de rencontres. Un temps de rencontres et d'échanges chercheurs, praticiens, je l'ai dit. Ce qui fait que cette année, nous avons collaboré avec François Ganeau et le laboratoire laïque de l'École des hautes études en sciences sociales. Et je remercie évidemment François qui a bien voulu s'engager avec moi dans ce cheminement collectif pour lequel Marlène de l'Université de Poitiers, donc Marlène Bédy, nous a rejoints et qui a accepté aujourd'hui d'assurer la modération de ce vaste tour de table. Évidemment, merci à vous tous qui avez répondu à notre appel et qui êtes les initiateurs, les acteurs majeurs de ce mouvement de collecte. Qui avez répondu pour cette journée un peu au caractère expérimental puisqu'il nous a semblé important dans ce cadre de faire, malgré les contraintes, une large place aux témoignages individuels, notamment en raison de la multiplicité des trajectoires individuelles et des terrains. Chacun d'entre vous est différent, même si vous participez tous, nous participons tous d'un même mouvement. Alors évidemment, autour de la table aujourd'hui, les présents n'ont rien d'exhaustif. J'ai une pensée particulière pour Christian Vieux-Sens qui a eu un début d'AVC il y a quelques... il y a 15 jours, je pense, au moment où on était en échange. D'ailleurs, je n'ai pas de nouvelles depuis, mais bon, évidemment, il n'est pas là. D'autres personnes ne pouvaient pas être disponibles aujourd'hui, comme Michel Bernotte, par exemple, qui est en voyage. Mais nous retrouverons, nous retrouverons tout le monde, j'espère, pour d'autres occasions, puisque pour nous, en fait, cette journée n'est comme premier jalon, on va dire, puisque nous pensons, en fait, organiser, après ces travaux préliminaires d'exploration du monde de la collecte, nous pensons organiser à la fois un colloque qui allie recherche sur le sujet et aussi peut-être une dimension plus politique publique, puisque ce sera le cas déjà tout à l'heure à 18h avec la table ronde, voilà, le travail des collecteurs, l'archive produite pose question aujourd'hui, c'est pas nouveau, c'est pas en 2017 que ça pose question, ça fait déjà plusieurs années, mais selon les territoires, voilà, il y a des territoires qui ont pris en considération cette dimension de l'archive orale et d'autres qui ne font que débuter ou qui n'ont pas encore débuté en la matière. Donc, il est sans doute important de poser la question de l'archive orale au sein des politiques publiques. Également, un travail de plus longue main, de plus exhaustif sur les collecteurs qu'évoquera François un peu plus tard. Voilà, et dans tous les cas, un travail que nous souhaitons conduire avec les collecteurs pour co-construire, le mot est à la mode, donc toutes vos suggestions, tous vos apports seront les bienvenus. Pour l'heure, donc, un travail exploratoire afin de cerner, de commencer à cerner les diverses facettes et époques des collectes des musiques et danses traditionnelles, les dynamiques individuelles et collectives de ce mouvement, les diverses approches, autant philosophiques que méthodologiques et plus largement biographiques de chacun d'entre vous. Voilà, donc autant de points qui, au-delà de préoccupations anthropologiques, sociologiques ou historiques, permettront aussi de mieux comprendre et de mieux cerner les fonds d'archives sonores qui se sont constitués dans le temps et qui, pour certains, sont déjà déposés dans des fonds publics. Voilà, donc je ne serai pas plus long pour cette introduction. François, tu peux passer la parole à François qui va vous parler du projet de façon un peu plus détaillée avant de vous l'écouter. Tiens, tu veux juste une crampe un peu droit. Regardez-moi, le lanceur, c'est un peu sur le premier. Je crois que le gibolage, ce n'est pas pour faire un micro. Donc, je mets sur ma tête la deuxième casquette, celle du chercheur. Donc, effectivement, je travaille dans un laboratoire d'anthropologie qui s'appelle l'Institut Interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain et en particulier dans une équipe de ce laboratoire qui est une UMR, EHESS, CLRS. Et cette équipe, c'est celle que certains d'entre vous ont certainement connu et rencontré qui s'appelait Daniel Fabre. C'est une équipe qu'il avait fondée, qu'il avait appelée le laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture et qui tente, plus d'un an maintenant, après sa disparition très prématurée, de poursuivre les chantiers qu'il avait ouverts et les menés avec un brio assez incontourable. Donc, dans ce contexte-là, moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je tente une histoire croisée de l'ethnomusicologie de la France et du mouvement, on peut appeler en tout cas, revivaliste. Alors, pourquoi ils sont croisés ? Parce que, me semble-t-il, on a affaire à deux parcours, à la fois institutionnels et humains, qui ont eu, dans les années 70, un point de jonction, un point de jonction qui a d'abord été conflictuel, avant de s'apaiser. Et ce point de jonction, conflictuel, puis moins, c'était précisément cette démarche d'enquête, de collecte sur le terrain, de chansons, d'air et de danse traditionnelles. Alors, je le disais, ça fait plusieurs années que je mène ce travail d'histoire et d'anthropologie. Et les étapes que j'ai l'intention d'ouvrir, que j'ai commencé d'ouvrir, elles se font dans deux directions. La première, avec mes collègues du laboratoire, va consister à faire une édition en ligne des enquêtes du Musée des Arts et Traditions Populaires. À ces enquêtes, vous avez beaucoup entendu parler, que vous avez sans doute eu parfois du mal à approcher, dont vous avez fini par en arriver une partie des archives orales dans les centres en région de musique traditionnelle, mais qui reste encore très, très largement inédite. Et l'une des ambitions de mon labo, c'est donc de créer une plateforme d'éditorialisation de ces enquêtes qui sera hébergée au minimum sur le portail de la commune, donc de la communauté université et d'établissement d'enseignement supérieur, qui s'appelle PSN, Paris Sciences Lettres. Et ce projet d'éditorialisation, nous lui avons donné, Marie-Barbara Le Boniné, que certains d'entre vous connaissent sûrement, et moi-même, le nom de réveillé, ce sera le réveillé à tous les sens du terme. Et puis l'autre axe de l'enquête, c'est effectivement, comme l'a déjà un peu dit Jean-Jacques, une recherche coordonnée sur le collectage, mais aussi sur et avec les collecteurs qui ont été impliqués dans ce qu'on peut appeler rapidement la mouvance. On est en effet parti d'un constat, d'une hypothèse qui est devenue une conviction, et qui est que le collectage a été un élément constitutif, déterminant et structurant du mouvement, même si en même temps, ça a été au moins au départ un peu involontaire, parce que ça résulte, c'est un peu la conséquence du refus de coopérer, du refus d'ouverture, et là on retrouve la problématique des archives verrouillées que j'évoquais à ma première prise de parole, donc le verrouillage des archives d'enquête que les ethnomusicologues du Musée des Arts et Traditions Populaires avaient opposé, avaient peut-être opposé à certains d'entre vous dans les années 70. Et donc, il me semble, enfin en tout cas c'est l'histoire que j'ai pu pouvoir reconstituer, que ce refus a finalement été fondateur, il a été fécond, puisque dès lors qu'on ne vous donnait pas ce que vous aviez envie de découvrir, et bien beaucoup d'entre vous, et pas évidemment uniquement dans cette région, dans cette inter-région, ont décidé d'aller le chercher eux-mêmes sur le terrain. Finalement, l'arrivée sur le terrain, elle s'est faite un peu parce que c'était la seule voie d'accès à l'information. Ce que je relève aussi, c'est que le terme même de collectage est un néologisme qui est attribuable au mouvement des musiques et danse traditionnels, tel qu'il émerge dans les années 70 et qu'il se structure dans les années 80. Et il a aussi été, donc c'est déjà pas mal d'avoir été les fauteurs d'un néologisme, mais en plus, je pense que le collectage a déclenché le processus d'institutionnalisation du mouvement. En effet, il a été le sujet, la thématique, le motif qui a permis à la fin de 1981 ou tout début de 1982, donc le motif qui a permis la jonction entre une administration culturelle qui avait pris le virage de l'internance avec l'arrivée à la direction de la musique de Maurice Leray et puis rapidement, un peu après, le recrutement comme chargé de mission de Bernard Lortat-Jacob et ceci débouchant en avril-mai 82 sur cette rencontre de collecteurs à Rousseau-Ranchisse à laquelle certains d'entre vous ont peut-être participé et à laquelle Maurice Fleuret, pour se faire courir un peu, et Bernard Lortat-Jacob ont participé. Et donc, on parle vraiment de cet acte fondateur. Mais, et c'est un peu la deuxième conviction que les études que j'ai menées me conduisent, en fait, ce grand mouvement de collectage qui se déploie dans les années 70, 80, 90, il est une étape, il est un épisode d'un mouvement qui est beaucoup plus inscrit dans le temps très long puisqu'on peut dire qu'en gros, tout commence au moins sur le terrain des principes avec la fondation de l'Académie Celtique en 1804 et concrètement, les choses commencent à prendre tournure au milieu du 19ème siècle avec bien sûr l'enquête 14 en paire, ces grands mouvements de collecte et des publications des folkloristes de la Troisième République qui permettent eux-mêmes à Patrice Poirot le travail de théorisation et de synthèse qu'il a conduit et puis, épisode suivant, eh bien, à partir de la fin des années 30, c'est l'implication du tout nouveau musée des arts et tradition populaire dans l'enquête de folklore musical avec celle qui se déroule durant l'été 39 que la déclaration de guerre interrompt prématurément mais le mouvement est lancé et se poursuit de façon très intensive dans les années 50-60 avant, en quelque sorte, que le mouvement rivaliste prenne la relève et porte, je crois, encore plus loin, encore plus fort et encore plus massivement le travail d'engrangement. Donc voilà, ça me semble important de resituer ce accord que vous avez participé dans ce mouvement biséculaire. Je relève également que ça minove guerre sur le plan technologique puisqu'après tout, l'enregistrement sonore faisait partie de la panoplie du travail de terrain des Ferdinand Bruneau de 1912. Ça fait plus d'un siècle aujourd'hui. Mais, en revanche, c'est l'observation peut-être la plus importante, ce mouvement des années 70-90 il a fourni la moisson la plus abondante et aussi géographiquement la plus diversifiée. Il y a d'énormes trous dans le travail des ADP, par exemple, ce qui est très frappant de voir que Claude-Marcel-Montoye et Maggie Andral ont pratiquement négligé l'Arcalpa. À part une petite accursion en Val d'Aost et une autre en Suisse-Romande, elles n'ont absolument pas travaillé sur l'ancienne région Rhône. Et on peut en dire autant pour d'autres secteurs du territoire national où leur travail a été inexistent. Ce qui n'est pas le cas de Saint-Gottine, du travail des collecteurs. Et puis, le mouvement dont vous avez participé, il répond assez bien à ce que Marcel-Mont s'appelait un fait social total, puisqu'il cumule la dimension scientifique, la dimension patrimoniale, le souci du geste artistique, de l'action culturelle, et puis tout cela est bien entendu très politique, etc. C'est une chose absolument évidente. Tout le mouvement, et ça, dès l'Académie Celtique, ce mouvement biséculaire, il est extrêmement... La grille de lecture politique, elle est fondamentale, sachant que ça n'est pas toujours raconté au même pôle de de déchirer politique, envers des chercheurs professionnels, que les professionnels de la profession comme Guil Guedard veuillent bien reconnaître puisqu'il n'y avait pas de monopole et qu'on pouvait être plus efficace, plus fécond, plus utile également au mouvement social, en articulant une recherche effectivement académique et une recherche amateur, avec tous les guillemets, qui s'imposent, et en tout cas en employant le terme sans aucune connotation péjorative. Voilà. Donc, en gros, à la fois le bon positionnement qui ne vous intéresse pas beaucoup et puis, plus sérieusement, l'enjeu de la démarche à laquelle on souhaite solliciter votre contribution. Donc, Jean-Jacques a dit, je n'y reviens pas, que nous nous appuyons aussi pour cette démarche sur plusieurs ethno-pôles, celui qui le dirige lui-même, le CMTRA qui nous a accueillis pour la première séance de ce séminaire itinérant. Et puis, le troisième ethno-pôle avec lequel on va travailler, c'est celui que précisément on retrouve à nouveau Daniel Farge avait fondé dans la ville à laquelle il était jusqu'au tour, attaché à savoir Carcassonne. Et cet ethno-pôle, c'est le GARAE, le gouvernement au droit de recherche anthropologique et ethnologique. donc le GARAE qui accueillera la troisième séance ou la quatrième, on ne sait pas encore si on réussit à encaser une quatrième cette année, en tout cas, fin octobre, c'est au GARAE que nous réunirons les collecteurs historiques, si je puis dire, de l'Occitanie. Qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Oui, alors, tout simplement, le premier enjeu de ces rencontres, c'est de commencer à réunir des éléments qui vont permettre de faire une évaluation France entière des collectes, des collectages reviralistes, et c'est pour ça qu'à chaque fois, nous avons sollicité les plus impliqués de ceux qui avaient participé à ce mouvement, et que nous avons décidé, Jean-Jacques et moi, mais très sûr, toujours, j'ai en permanence en dialogue avec Marlène Béli, on a donc décidé de le faire par cette série de séminaires en région où on va vous demander de partager vos expériences, vos ressentis, mais aussi, peut-être, vos carnets d'adresses pour préparer les étapes suivantes, ce colloque qu'on espère effectivement monter d'ici 2019, mais aussi, et peut-être, surtout, de l'entreprise de chercheurs, leur enjeu, c'est effectivement de déboucher à terme sur une enquête collective à caractère prosopographique, c'est-à-dire une série d'entreprises de biographies collectives qui seraient là moins centrées sur le collectage, sur la pratique du collectage que sur la figure ou les figures des collecteurs. Donc, ça me paraît effectivement, moi, ça me paraît absolument indispensable d'arriver à mieux cerner ce qui caractérise le collecteur du mouvement revivaliste par rapport au folkloriste de la Troisième République et puis aussi, bien sûr, par rapport à ce tandem à tous égards original que formait Claudie-Marcel Dubois et Maggie Bichonet. Alors, en gros, pour, je dirais, situer cette séance d'aujourd'hui dans un mouvement plus large, scientifique, historique, vraiment aussi du mouvement associé. Je ne sais pas si madame qui souhaitait être un tour. Pour peut-être lancer ce temps d'échange, je vais me présenter rapidement pour que, comment dire, les échanges entre nous paraissent clairs et cohérents pour chacun. c'est en tant que chercheur que je me positionne et rattachée à l'université de Poitiers, chercheur particulièrement centré sur la chanson. Je suis du Poitou-Charente, mais c'est une chanson particulièrement ou précisément locale. Néanmoins, bien évidemment, de chez moi, je connais quand même forcément un petit peu moins mal le répertoire sur lequel mes pieds ont grandi. ce répertoire que je mets en interaction, en rencontre, en cohérence avec ce même répertoire qui a été collecté sur le Canada francophone et sur la Léziane. De fait, dans cette logique-là, nous travaillons et ce sont des points de rencontre aussi entre Jean-Jacques et François et moi. Nous travaillons au niveau de l'université de Poitiers, nous aussi à la mise en place d'une plateforme numérique qui accueillera des pans de ce répertoire pas que chancelier, un répertoire auquel vous et les collecteurs de chez nous ont participé. Certains pans seront sur cette plateforme et ces pans, nous voulons les mettre en cohérence avec des fonds collectés sur le Canada et sur la Léziane de façon de façon à redynamiser, à faciliter les travaux de recherche en ce sens. Que dire en tant que chercheur où notre quotidien est de tenter de faire parler ces sources ? Ça me semblerait un non-sens de le faire sans être aussi dans la proximité de ceux qui les ont constituées ces sources parce qu'il va sentir que là, votre geste à vous a évidemment influé sur ces sources vous y participez vous êtes d'ailleurs à l'intérieur pour ceux que vous ne connaissez pas physiquement on finit d'ailleurs par fabriquer vos personnalités tant qu'on se sent dans la proximité avec vous donc se rapprocher des collecteurs comprendre une démarche c'est évidemment nécessaire dans ce qui peut être une démarche comme la mienne. Par ailleurs toujours dans les projets de l'université de Poitiers nous travaillons à la mise en forme d'un colloque sur les sources sur lesquelles nous nous retrouverons forcément et sur lesquelles sur ce moment ceux qui ont participé à la mise en forme de ces sources seront forcément sollicités donc là encore il y a quantité de points de rencontre depuis dernière chose où nous avons déjà été évoqué Poirot Poirot pour lequel j'ai pas mal participé à la valorisation de ces travaux aux côtés de Georges Delarue dans l'élan impulsé par le groupe de travail que Georges avait constitué comme Georges Delarue de Fédérove Simon Vallaud et lui-même avec la bénédiction de Jean-Michel Guichère qui a toujours marché avec nous dans cet énorme chantier donc donc là encore quelque chose ne peut se dissocier de l'acte de collecte puisque Poirot avait collecté en parallèle du mouvement ATP puisqu'il était un petit peu marginalisé de ce mouvement donc il sous forme écrite puisqu'il n'avait pas encore accès aux matériels d'enregistrement mais avec là aussi une démarche de chercheurs puisqu'il a fourni quantité de travaux sur la chanson en particulier quasi exclusivement sur la chanson pour entrer sur l'aspect plus pratique des contenus et de l'organisation de cette journée vous avez été sollicités pour participer à deux temps importants de prise de parole cet après-midi quelque chose qui sera ou un témoignage qui sera centré plus sur l'objet en tant que tel l'objet que vous avez collecté ce matin il s'agit plus précisément d'approcher votre démarche c'est à dire ce pas vers le terrain cette démarche vers l'autre la préciser pour nous essayer d'identifier plus clairement après ces 4-5 décennies qui sont maintenant passées dans cette dynamique que vous avez souvent impulsée et qui s'est poursuivie après vous sur un plan local et en même temps que vous sur un plan hexagonal et très au-delà d'ailleurs il s'agit pour nous d'arriver à préciser un petit peu les profils de chacun de voir les motivations qui ont conduit ce pas vers l'autre des motivations qui j'imagine sont diverses mais des motivations qui ont été essentielles à la fois pour ce que sont devenues ces sources mais je dirais essentielles probablement pour vous-même puisqu'elles sont marquées vos quotidiens et très souvent marquent également vos activités professionnelles puisque beaucoup sont professionnalisés sur des métiers en lien direct avec cette démarche